bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui beaucoup de nouveautés un patch de ouf un changement au niveau des alliances sur mon serveur vous allez voir il y a beaucoup de choses à voir mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si vous souhaitez nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous avez également le lien pour télécharger le jeu avec un petit code redeem patatou avec deux u et un p minuscule n'hésitez pas à l'utiliser ça fait toujours plaisir des cadeaux gratuits en parlant de cadeaux gratuits les amis vous le savez il y a pas mal de choses qui ont été rajoutés avec le dernier patch on va le voir c'est énorme on a été prévenu nous les contents de créateurs qu'il y a eu ce patch et on a eu les infos un petit peu en avance j'essaierai de vous faire des vidéos dès que j'ai des infos sur les patchs à venir normalement il y a un petit patch ou un gros patch selon la période par semaine dans le jeu c'est ce qui nous a été annoncé donc ils vont vraiment accélérer au niveau du contenu allons voir tout de suite avant de voir toutes les alliances qui se sont créées et surtout ce qu'on a créé sur la nébuleuse 24 ce que nous a apporté ce pack donc on a reçu encore une fois il faut bien le souligner alors en système on a reçu vraiment un mail très bien traduit franchement il ya un gros effort au niveau de la traduction ça c'est vraiment un des gros plus qu'on trouve sur infinite galaxy les traductions sont souvent pas toujours mais souvent de très bonne qualité et d'ailleurs si vous voulez participer sur le discord ils recrutent ce qu'on appelle des lqa des traducteurs en fait des personnes qui vont leur donner les erreurs de traduction leur traduire certaines zones donc en français ils ont quelques difficultés parfois à traduire donc n'hésitez pas à les candidater c'est sur le discord infinite galaxy officiel cette fois vous pouvez envoyer votre candidature et évidemment vous aurez des récompenses in-game en fonction de ce travail sur très probablement des redeem codes je pense en interne des coupons ce qu'on appelle des vouchers plutôt que des redeem qui vous permettent après de les échanger contre des packs alors regardons ce que nous apporte cette mage elle est passée le 10 avril elle est passée très rapidement il ya eu quasiment pas de down c'est vraiment assez impressionnant la façon dont les pas se sont passés sans down ils ont ajouté un système vip alors là c'est de la balle on va aller voir tout de suite regardez on a en dessous de notre icône de personnage de notre avatar à présent une petite petite icône je suis niveau 2 pour le moment vous allez voir ça va monter assez vite qu'est ce que ça apporte donc déjà niveau 1 restauration d'énergie plus 10% accélération de collecte d'acier titan 4% et de deuterium 4% également et surtout on peut acheter un pack alors là il a 5 49 euros il est doit être à 4 99 dollars euros sur les androïdes puisque je suis sur un ipad on le voit ça nous apporte comme d'habitude ce commandant qui est très utile laura franchement un excellent commandant laura si vous pouvez vous le permettre prenez ces packs là ils sont super intéressants vip 2 donc c'est plus 10 en spatio port en vitesse de construction collecte de titane plus 6 de deuterium plus 6 restauration d'énergie plus 10 toujours l'aura dans le pack on le voit pour la suite ça continue d'augmenter c'est l'aura dans le pack et en plus on a effet tos un croquis utilisé pour modifier et construire le vaisseau amiral ce vaisseau amiral je ne le connais même pas on va aller voir tout de suite ce que c'est construire un nouveau effet tous ce qu'elle sait regardez je crois qu'il n'y est même pas je n'ai jamais enfin forcément il y est mais je ne le connais pas c'est celui là c'est un nouveau vaisseau cas je suis quasi sûr que c'est un nouveau vaisseau mixte à saut franchement c'est du lourd mixte à saut si je dis pas de bêtises on en a un autre qui est mixte à saut est ce que est ce que notre hercule est pas mixte à saut non il est mixte chasse donc retournons dessus il a l'air vraiment très intéressant l'assaut on le sait c'est pour créer une plus grande menace contre les autres commandants mixte c'est très bien c'est ce qu'il faut donc vraiment un excellent petit vaisseau qui est dans ses packs on continue de regarder donc c'est à partir du vip 3 ou du vip 2 qu'on a les croquis à partir du vip 2 on a les croquis vip 3 pardon on a ses croquis là ensuite on continue on a toujours on n'a plus l'aura mais on a toujours les croquis 150 vip 4 350 au vip 5 400 alors là vous arrivez au vip 6 et vous prenez le pack vous allez pouvoir le monter tranquillement on n'a plus l'aura on n'a plus que des croquis vip 9 on va avancer vip 11 on a toujours 452 croquis vip 12 vip 13 14 15 16 17 18 18 c'est le dernier on a 500 croquis cette fois alors là votre vaisseau il est forcément au max du max on a surtout bon après on a vu de thérium etc mais regardez boost de dégâts plus 5% pv de vaisseau de guerre plus 10% bouquet de vaisseau de guerre plus 20% accélération de collecte plus 10 en de thérium plus 600 titane bonus de production d'acier titane plus 72% pour le de thérium pour le titane pour le nickel 70% pour le bonus de production de plasma plus 60% vitesse de recherche plus 30 construction plus 30 alors là franchement regardez regardez je vous les passe mais ajout de fil de déploiement plus 1 et tentative de base d'entraînement plus 1 ajout de fil de déploiement plus 1 il apparaît à quel endroit parce que celui là alors allons voir ajout de fil de déploiement plus 1 vip 14 donc le vip 14 est déjà très 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 lourd et apporte vraiment un très gros avantage donc ce système vip en plus d'apporter des bonus regardez il ya un store alors vous demandez peut-être pourquoi ça cale comme ça et que sur votre smartphone ça va plus loin j'ai découvert que sur ipad du moins sur ipad pro il resize la taille de l'écran et donc je peux aller moins loin là je suis au maximum sur la droite si vous êtes sur votre smartphone vous voyez vous pouvez aller plus loin et vous voyez plus le décor donc je clique dessus on a le store vip avec des bonus alors là comme je suis vip 2 on voit pas le coût du reste les deux premiers je les trouve pas dingues un 8000 de titane pour cinq minutes d'accélération ou 30000 de titane pour 40% de réduction un coffre de matériaux je trouve pas ça dingue donc moi je les achète pas mais il faudrait voir le coût de ce qui arrive après quand on voit des 60% de remise c'est peut-être très très intéressant à voir donc une fois qu'on qu'on aura débloqué les vip et que je pourrais vous montrer tout ça on continue avec la mage ce qu'elle nous apporte on tourne son système ajout du système de cadeau d'alliance on va aller le voir dispositif prototype secret maintenant à une chance de tirer un vaisseau amiral au quai nous allons temporairement arrêter de vendre des coffres de matériaux dans la boutique afin de répondre aux exigences d'optimisation de l'interface utilisateur là je pense c'est parce qu'ils l'ont rajouté dans la boutique vip correction du problème d'erreur d'affichage en plus du chef d'alliance les députés peuvent également éditer le mur d'alliance très bien correction du problème d'effet correction du problème de destroyer optimisation des effets d'affichage de certaines interfaces utilisateurs optimisation de certains textes et il manque optimisation du son ils ont aussi une fanfare à faire marcher et donc ils ont changé la musique c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai lu nous sur la version on a des infos donc ce qui est important c'est l'ajout de système de cadeaux d'alliance donc les grosses infos de ce pas c'est ça c'est le store vip et les cadeaux d'alliance quand vous allez à présent dans alliance vous avez une nouvelle zone cadeaux d'alliance si vous cliquez dessus vous le voyez quand vous faites très certainement des fournitures d'esprit quand on attaque des aliens je pense quand on attaque des barbares en rallye je ne sais pas encore quand apparaissent ces cadeaux j'ai pas encore eu le temps de bien voir en tout cas les cadeaux rares eux apparaissent comme d'habitude dès que vous achetez un bundle d'ailleurs en bundle souvenez-vous alors c'est pas là en bundle souvenez-vous je vous ai conseillé de prendre la provision de fédération 4 de suprême c'est un très bon choix je le confirme une nouvelle fois moi il vient de se finir je vais le reprendre pour une durée de 30 jours parce que il est vraiment très utile si vous pouvez prendre et carte de valeur et carte suprême prenez les deux c'est très bien si vous pouvez en prendre qu'un évidemment je vous conseille carte suprême mais si vous pouvez mettre que 7 ou 8 euros carte de valeur est déjà également un très très bon pack je vous ai dit les amis il y a eu beaucoup de changements et de mouvements sur mon royaume sur ma nébuleuse dans ma galaxie et si on va voir au niveau de l'alliance allez tout simplement voir le classement à présent je fais partie des uf1 the federation one la numéro 1 de l'union fédération on a créé une fédération complète et quand je dis on c'est c'est pas moi tout seul je suis pas le seul r5 à avoir travaillé là dessus et regardez il y a uf1 dont je fais partie à 243 millions quasiment il y a également uf2 154 millions uf3 138 millions et on continue comme ça à avoir les lw1 comme qui on faisait la course sont très loin uf4 99 millions uf5 86 millions et on doit avoir uf6 et uf7 si je dis pas de bêtises ils sont peut-être plus loin dans le classement car plus petit bref en tout cas vous le voyez on a très très grandement réorganisé tout ça pourquoi vous l'avez vu on se faisait attaquer par les mire qui essaient de nous payer nos ressources les atl également à présent c'est restructuré il y a comme joue comme qui dirait maintenant un petit calme sur le serveur si on regarde au niveau des alliances et qu'on va dans les paramètres d'alliance et je regarde relations d'alliance regardez on a donc le syndicat qu'on doit créer avec tous les uf mais on a déjà des relations amicales avec toutes les autres alliances à présent vous le voyez un les pires sont alliés avec sont amicaux avec nous les bdk pareil les vni pareil les atl pareil les mire pareil les pnl bref on est amicale avec un grand nombre d'alliances maintenant qu'on a créé cette coalition ce nouveau le groupement ce nouveau syndicat inter uf inter alliance donc le syndicat va être créé bien évidemment va tous se regrouper dedans là on vient juste de recréer les alliances et de ré réattribuer reclasser tous les joueurs un peu partout ça va clairement changer la donne et qu'est ce que ça provoque maintenant d'être dans cette méga alliance où on a tout regroupé les plus puissants regarder au niveau de la puissance des joueurs bon grunt reste toujours le boss avec son 9,2 millions grunt il est fâché il va me mettre à terme 3 millions dans la vue maintenant je ne suis plus deuxième mais cinquième de l'alliance il ya pitou devant moi il ya erwan juste derrière moi morningstar charles bd je suis r4 un bien évidemment dans cette alliance vraiment une très puissante alliance avec que des gros joueurs donc vous voyez beaucoup de très gros joueurs à plus de 5 millions et où sommes-nous à présent au niveau de la galaxie et bien ça fait qu'on a pu se repositionner bien évidemment on est on a passé les portes vous voyez je vous ai parlé de cette vidéo où on tenterait de passer les portes et bien finalement en changeant d'alliance on n'a pas eu à forcer le passage pour passer les portes et on continue de découvrir la galaxie et donc l'objectif bien évidemment est le centre le centre où on n'aurait pas pu aller en étant seul et bien à présent on va pouvoir tenter d'y aller puis en plus avec notre relation amicale avec toutes les autres grosses alliances on va tenter d'aller au centre l'avantage déjà qu'on a sur cette zone là alors je vais vous montrer le gros avantage c'est que pour farmer on a besoin d'énormément de ressources je vous l'ai dit dans le jeu alors attend des tags je dézoome légèrement et si on va voir en regard des tags si je prends pas en bleu nickel on a des astéroïdes de niveau 5 et si je vous en trouve on a également des astéroïdes de niveau 6 de deuterium 5 alors là je vous trouve que des 5 comme de par hasard alors on va aller là il y en a forcément il continue à 8 il y en a forcément en 5 et ben dis donc il veut pas me montrer il y en a des 6 qui sont vraiment les les plus balèzes en termes de ressources ça aide vraiment les points de ressources et ben tous les 6 ont été pris du coup même par moi puisque actuellement je farm sur des 6 j'ai lancé voilà on a des 6 et regardez des 6 c'est 360 000 donc c'est le double il double tout simplement c'est le double des des trois facile donc on n'en a pas beaucoup de 6 en tout on a même accès à du plasma ce que je n'avais pas avant on a accès regardez au niveau des maraudeurs on a des maraudeurs jusqu'au niveau 28 dans cette zone donc c'est assez énorme parce que les 18 étaient déjà balèzes alors les 28 doivent être ultra balèzes je ne peux même pas les débloquer du coup les 19 c'est 1 million 2 je pense que je dois pouvoir faire peut-être les 20 ou les 21 mais ça se limitera à ça et on a aussi les planètes qui sont bien plus balèzes dans cette zone là puisque les planètes de cette zone elle génère plus de ressources forcément vous le voyez au niveau du plasma alors le plasma c'est pas le bon exemple mais le titane on monte à 64,8 j'en ai même vu qu'il monte à 72 de production il n'y en a pas dans la zone là il y en a une à 72 dans celle là je peux pas l'avoir dans 64,8 aussi ça dépend vraiment de la galaxie en tout cas on a grandement évolué et il est impératif pour le endgame de monter dans cette zone du centre si vous vous dites qu'est ce que ça va m'apporter d'aller plus près du centre et bien ça vous apporte clairement plus de ressources et ça vous permet de continuer d'évoluer car ça coûte très cher regardez j'ai lancé enfin j'ai acheté des packs pour avoir assez de ressources j'ai lancé enfin mon centre de commandement au niveau 18 pour le passage 19 ça prend 4 jours il ne reste plus que 11 heures à présent est-ce que j'ai de quoi lui mettre un petit accélérateur allez j'ai 15 minutes je les claque c'est toujours ça de prix j'ai le quai militaire après regardez le quai militaire 6 millions de titane 2,6 millions de dothérium 628 000 de nickel ça va coûter encore bien cher de tout upgrader mais c'est comme ça ça fait partie du jeu les ressources c'est la vie et maintenant qu'on est allié avec beaucoup qu'on est en amical avec beaucoup d'alliances il va falloir faire attention à comment on continue d'évoluer et de récupérer des ressources il va falloir farmer je suis impatient qu'on aille au centre on continue de prendre des points on continue d'avancer sur les events je vous ai recordé quelques events je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et dès que j'ai des infos sur un futur patch évidemment je vous donnerai cette info voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très très plaisir et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy et je vous dis à plus les amis en en